Monsieur le Président, je prends la parole à la Chambre aujourd'hui afin de reconnaître l'avis et les réalisations d'une véritable championne et ambassadrice du peuple acadien, Madame Viola Légère. Considérée par plusieurs comme la plus grande comédienne de l'Acadie, Madame Légère était s'autoconnue pour son interprétation du personnage d'Antonine Maillet, La Sagouine, une modeste femme de ménage acadien. For more than five decades, Viola Tocque shared her artistic gift by bringing La Sagouine to stages across Canada, the United States, and Europe. From 1993 to 2016, she spent her summers bringing the character to life at the Pays La Sagouine in Boctouche. It was a role she played thousands of times. En 1985, elle fonda sa propre compagnie de théâtre, la compagnie Viola Légère. En 1999, elle a mis sur pied la fondation Viola Légère, qui vise à soutenir les activités de création théâtrale et de perfectionnement des artistes de théâtre acadien. Avant de fouler les planches, Viola Légère a enseigné la littérature et l'art dramatique au niveau secondaire pendant quinze ans. De 2001 à 2006, elle a été sénatrice et a représenté les intérêts des artistes et du peuple acadien avec la même passion que celle qu'elle mettait dans le théâtre. Son immense talent lui aura valu de nombreux prix et d'extinction, notamment officier de l'Ordre du Canada, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la France, prix d'excellence dans le domaine du théâtre et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, membre de l'Ordre des francophones d'Amérique, chevalier de l'Ordre de la Pléliade, l'Ordre du Nouveau-Brunswick. On lui a également décerné quatre doctorats honorifiques au cours de sa vie. Viola Légère et ses nombreux talents continueront d'être reconnus pendant des générations. Monsieur le Président, au nom de toute la population du Nouveau-Brunswick, j'offre ma plus sincère condamnance à la famille, aux amis et collègues de Viola Légère. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Thank you.